as-tu été surprise de voir que tu as une seconde chance oui franchement je m'y attendais tellement pas entre le moment où tu sors où on passe le ponton et tout comme vous nous voyez et que là on voit cette pancarte je me dis what mais c'est quoi ce truc et du coup tu passes par plein d'émotions différentes c'est très perturbant tu te dis mais qu'est-ce qui se passe en fait je venais d'accepter le fait de sortir que j'allais manger et là tu te dis il faut que j'y retourne je vais devoir faire quelque chose et ça se trouve je ne suis pas dehors donc grande surprise et beaucoup d'émotions différentes qui se mélangent il y en a qui met Clémence sur les poteaux allez on y croit hop 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 ah tu sais déjà quelle aventure c'est en finale ah oui je voulais revenir sur quelque chose aussi ce n'est pas du tout dans les questions ah bah attendez par contre il y en a une qui m'intéresse là pourquoi tu n'as pas laissé Elena gagner les preuves de l'étoile sachant qu'elle était en danger je n'avais pas du tout conscience qu'Elena était en danger pour nous c'était clairement pas elle qui sortait et en fait bah déjà heureusement que je l'ai gagné parce que ça se trouve à ce moment là c'est moi qui sortais tout simplement et puis quand tu es dans une épreuve quand tu es un vrai sportif tu ne peux pas te brider en fait tu ne peux pas te dire bon bah là vas-y je garde la deuxième place c'est Koh Lanta quoi les gars tu ne viens pas là pour faire de la figuration tu viens là pour gagner et donc quand tu commences l'épreuve ce n'est pas au bout de 45 minutes où tu es tenue que tu vas te dire ok bah j'abandonne pour laisser Elena gagner non et du coup je reviens sur certaines choses à savoir qu'au conseil final du coup Frédéric me dit que c'est un retournement de situation vis-à-vis au vote de la semaine d'avant comme quand on avait voté contre Gilles qu'on lui avait menti que je lui avais menti a priori seul droit dans les yeux et en fait quand je dis sur les réseaux que je ne comprends pas et dans les interviews que je ne comprends pas son argumentation c'est justement par rapport à Elena il faut savoir que la semaine d'avant encore quand Elena est sortie Frédéric et on le voit après dans les épisodes était largement au courant était même acteur de cette stratégie pour sortir Elena et du coup les mensonges en fait droit dans les yeux ont commencé à ce moment-là tout simplement donc me dire qu'au final j'ai commencé à trahir et à mentir droit dans les yeux c'est quand même sur le moment je dis non mais ça je n'accepte pas cet argument-là parce que ce jeu-là c'est vous qui l'avez commencé en fait voilà donc je voulais revenir là-dessus c'est toi et Stéban qui va gagner le jeu pour revenir il faut regarder l'épisode mardi prochain tout simplement voilà à ce stade du jeu tu penses avoir perdu combien de kilos à peu près franchement je ne sais pas du tout on ne se rend pas vraiment compte parce qu'on perd aussi beaucoup de muscles et tant qu'on ne se voit pas on ne réalise pas je pense voilà tu es vraiment génial merci beaucoup ça me fait très plaisir c'est quoi le plus bon truc que vous avez trouvé à manger signé Léonie alors honnêtement c'était le manioc moi j'ai trop aimé le manioc c'était trop bon et mince j'ai oublié le nom des derniers coquillages qu'on a mangé là dans l'épisode des lambiques je crois ça c'était trop bon voilà après comme je disais tout à l'heure pour l'épreuve du goût je pense que tu as tellement fin tu as tellement plus de de saveur que le moindre truc c'est l'extase voilà donc je n'ose même pas imaginer l'épreuve de confort qu'ont passé Quentin et Laura là ça devait être grandiose au niveau des papilles tu peux remonter les messages depuis le début s'il te plaît ça va faire beaucoup je suis désolée surtout que moi j'ai l'habitude de faire des lives assez courts donc là je ne vais pas m'éterniser je vais encore répondre à 2-3 questions et après parce qu'à 20h du coup j'ai un appel je serai en direct sur Fun Radio avec Cartman donc il faudra que je coupe le live un petit peu avant quand même mais tu as vu souvent parler mal à ton coéquipier c'est nul on ne parle pas à quelqu'un comme ça alors j'ai parlé mal effectivement j'ai expliqué tout à l'heure de mon coéquipier après mettez-vous dans une situation où en gros c'est pas votre vie qui est en jeu on est d'accord mais c'est votre votre place qui est en jeu tout simplement et vous vous retrouvez avec la personne qui jusque là a le moins performé forcément vous avez la rage en fait tout simplement vous retrouvez je ne sais pas moi en binôme au boulot et votre poste il est en jeu c'est sous vous rendez un dossier béton où vous êtes viré et vous vous retrouvez avec la personne qui a soit le moins d'expérience soit le moins d'envie soit le moins de compétences tout simplement forcément vous aurez la rage aussi donc imaginez ça avec on était au 31ème jour ou au 30ème je ne sais plus avec 30 jours de privation sans bouffe sans vie en fait en dehors de ce camp sans confort dormir dans le sable ne pas se laver etc il faut que vous réalisiez en fait que tout est démultiplié mais c'est le moindre petit truc qui vous aurait énervé ici vous fait câbler totalement là-bas en fait donc je l'ai dit et je le redis mes mots envers Estéban étaient rudes et vraiment déplacés mais sur le moment c'est ce que je ressentais en fait donc là aujourd'hui la clémence la clémence que vous voyez là aujourd'hui jamais elle tiendrait de tels propos mais quand t'es là-bas bah forcément c'est différent tout simplement voilà Esté dors dans la forêt et toi qui cries Esté qui penses que oui alors j'ai trouvé ce moment un petit peu comique ce passage là où moi je suis dans la forêt je hurle Estéban genre trop content ah quelqu'un a dû trouver du manioc enfin voilà effectivement Tania avait trouvé du manioc et après autre moment un petit peu drôle où moi je retourne sur la plage pour essayer de me motiver et me dire allez j'essaye de de me reconcentrer et de commencer à aller fonder un truc avec Estéban je l'attends et je me dis bon bah s'il est pas là c'est qu'il doit chercher du manioc ou un collier d'immunité et là on le voit taper sa meilleure sieste entre guillemets parce que c'est toujours des siestes en pleine forêt dans Koh Lanta mais voilà j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça assez drôle honnêtement c'est un passage qui m'a fait rire c'est vraiment dommage pour toi mais je suis sûre que tu vas nous surprendre lors de la seconde épreuve la seconde chance pardon et bah encore une fois je vous laisse regarder et sur ce je vais vous dire à très vite n'hésitez pas je vais mettre le live en replay n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en commentaire et dès que j'aurai le temps j'y répondrai avec plaisir et s'il vous plaît pour tous les rageux tous les haineux là qui m'envoient des messages d'insultes qui insultent ma soeur qui n'est plus parmi nous qui insultent ma famille qui m'insultent moi franchement les gars c'est de la télé c'est un jeu vous êtes peut-être derrière votre écran mais nous c'est quelque chose qu'on a vécu en fait et envoyer des mots comme ça à des gens mais c'est juste inhumain parce que vous vous êtes dans la vraie vie vous êtes dans votre confort etc donc ce que vous vous faites c'est en pleine conscience voilà et il n'y a pas d'excuses contrairement à nous où on est au bout de nous-mêmes à l'autre bout du monde voilà donc sur ce à tous ceux qui sont bienveillants je vous fais plein de bisous merci beaucoup et puis bah je vous dis à très vite et pourquoi pas dans 10 minutes sur Fun Radio voilà bisous les cocas